Yves Rogne, Dandise, gardien de piste au cirque, destroy accordéon et pied de nez aux anglo-saxonistes vous font faire un grand bras d'honneur à des soldats louis ou même à des licences 4 j'irais jusqu'à dire que tout ça vous apparente plus aux pogs qu'à Johnny Hallyday vous êtes donc un groupe tout neuf, ça sent encore la peinture vous êtes un groupe tout neuf voire même 8, 9, 10 puisque c'est en 87 que vous vous retrouvez pour la première fois parcourant fiévreusement quelques coupeurs de presse je stop net, scandalisé par celle du numéro 2 de Parisot vous l'avez lu ? Paris? Zot Vincennes, oui je cite, je cite, je cite pour les textes, rien à voir avec le style caca, prout, farine sur la tête de certains minus qui se battent contre eux-mêmes sur une scène pseudo-alternative est-ce que vous pourriez me donner une petite traduction à ça ? je pense qu'il veut parler de certains groupes qui s'enfarinent effectivement la tête un peu mais bon je ne veux pas citer de nom, ça ferait mauvais genre ceci nous amenant tout naturellement à parler sérieusement d'un grave problème qui touche des gens comme Vanessa Paradis, comme Dorothée, comme début de soirée et bien d'autres Henri Salvador, Daniel Gilbert, tu les oublies ? pas encore, pas encore que ferez-vous le jour où vous serez classé dans le top 50 ? je ne sais pas ce qu'on fera, de plus que ce qu'on fait maintenant quelle sera votre réaction ? notre réaction ? d'être classé au top 50 vous qui êtes en fait anti-top 50 je t'avouerais, non on n'est pas vraiment anti-top 50, on n'est pas vraiment anti-rien du tout on est plutôt pour les choses que contre les choses attends, attends, voilà mais bon, disons que d'une manière générale, le pour et le contre, nous on ne pèse pas on fait des chansons, c'est ce qui nous intéresse dans nos chansons, tu trouves la réponse pour ou contre un tel, ou contre une telle, ou contre cette cause, ou celle-là, ou une autre cause ceci dit, vu qu'on est déjà classé dans les mid-week anglais le fait d'être classé en France, on sera content mais ce sera qu'une suite logique c'est marrant parce qu'il hésite à dire la vérité quand même, toute crue non, en fait, alors vous faites des chansons, une fois que c'est passé, c'est terminé si c'est classé, c'est très bien, si c'est pas classé, finalement vous en foutez alors bah non, ça ne vaut pas je ne crois pas ça pour être classé, tu vois, donc si on nous classe, tant mieux ou tant pis nous les classements à part ceux de première division que j'ai précieux depuis 10 ans je m'en tape, tu vois les classements pour moi ça a toujours été une mauvaise chose j'ai pas à l'école, tu as toujours été dernier à la classe mais finalement, pouvoir être classé en Angleterre c'est une sorte de pied de nez à tous les classements français et aux anglo-saxons aussi pas vraiment, disons que c'est l'Angleterre, c'est une autre façon de travailler en Angleterre, si tu es classé dans les charts, etc. ton groupe, ton orchestre, ou ce que tu voudras a une chance de diffuser, de survivre là-bas et de faire par la suite une tournée où des gens viendront te voir et apprécier ce que tu fais c'est un fonctionnement qui est différent du fonctionnement français où en France, bon, effectivement, il ne suffit pas de faire un bon disque pour être classé dans les charts il suffit juste d'avoir une maison de disque qui a beaucoup d'argent qui rachète à la sortie du premier disque 400, 500,000 45 tours de manière à être classé directement dans les charts la politique est différente, nous on s'adresse aux gens on ne s'adresse pas à notre maison de disque pour qu'elle rachète ce qu'on fait, je veux dire c'est les gens qui achètent parce que ça leur plaît et nous qui faisons de la musique ou parce que ça nous plaît de la faire c'est juste ça qui fait avancer le chou de bique je parlais plutôt d'un problème personnel c'est-à-dire de pouvoir prouver à tout le monde que la musique française, le rock français pouvait s'exporter c'est ça plutôt que j'essaye de faire je ne pense pas que le rock français puisse exporter si on tient compte du classement dans le top 50 non, je parle du classement anglais si vous êtes au classement anglais maintenant c'est quand même une réussite c'est quand même à pied de nez à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant vous prouvez que le rock français peut arriver jusqu'en Angleterre exactement c'est ça bon, vraisemblablement vous démarquez enfin le rock français vers des horizons plus prometteurs que la bande à Basile par exemple si on ressent les puissantes tracines quoi ? non mais dis, vas-y exactement il y a aussi, comment il s'appelle ? habillé par... on va passer à la question suivante il va être en air il va être en air ouais mais ils existent depuis longtemps quand même ces gens-là non, si on ressent les puissantes tracines des Sex Pistols dans vos chansons on peut également percevoir quelques... on voit que les charges Brassens quelques influences de Brassens, Piaf, Brel d'autres populistes français est-ce que vous êtes quelque part conservateur ? ouais ouais, tout à fait ouais enfin Alnaud est conservateur mais c'est le seul nous nous sommes pas très conservateurs nous sommes plutôt, on met plutôt les choses au frigo tu vois mais par rapport à cette culture qui m'a été donnée depuis que je suis membre d'écouter des mecs comme Brel ou Piaf je conserve et j'écoute encore contre les Sex Pistols aussi que j'ai écouté quand je suis membre je suis conservateur par rapport à ces gens-là je suis membre et j'écoutais quand je suis membre enfin c'est une... un conversateur et conservateur dans cette optique-là on est ok mais je pensais que la question était... c'était une autre façon de voir la chose de voir le mot conservateur parce que bon c'est vrai que conservateur ça peut aussi dire créneuse quoi non non, non, conservateur ça veut dire que vous êtes quand même ancré dans les racines de la façon française ah oui, oui oui, on est ancré dans les racines enfin on est ancré dans les racines c'est pas vraiment le mot parce que tu veux on est... disons qu'on travaille sur cette base-là on se souvient, on se rappelle ça nous émeut, on veut faire pareil c'est ce qui nous fait vivre mais est-ce que c'était facile de trouver ce mélange de racines françaises avec un rock plus violent avec des appartenances au Sex Pistols est-ce que c'est venu naturellement ? c'était un truc qui ne plus plus que ça ? parce que vous avez dû réfléchir longtemps à trouver comment pouvoir maquer la chanson française on réfléchit pour ça vu que ça faisait des années qu'on écoutait ce genre de musique mais quelle musique ? la chanson française ou... qu'on écoutait exactement les deux mais les deux mais qui n'étaient pas réunis ensemble vous, vous avez réuni les deux ? qui n'étaient pas réunis ensemble pour toi mais pour nous, oui c'est-à-dire que moi j'ai tout le temps écouté de la chanson française et en plus j'ai écouté des pistols ou des choses de rock, les Clash ou Chuck Berry pendant des années aussi ça fait des années que j'écoute ce genre de truc c'est ce qui fait qu'on a une énergie quoi ? en pleine époque rock'n'roll et on est français la chanson française comme le rock'n'roll pour nous c'est un truc... on est nés dedans quoi on est tombés dedans quand on était petits quoi non mais ce que je voulais dire plutôt c'est que pour nous c'était quand même deux styles différents pour moi, pour toi mais on les écoutait peut-être on pouvait les écouter les deux à la fois mais personne encore les avait rassemblés c'est gentil ce que tu nous dis là c'est ce que j'essaie de dire ce qui se passe il y a les pocs qui peut-être ont maqué un certain folklore avec des appartenances aux racines de leur musique comme vous vous faites mais ils l'ont pas fait en France vous l'avez fait que des gens comme Brel, Brassens, Piaf mais eux non, ils les avaient pas chez eux vous voyez ce que je veux dire ? je vois bien ce que vous voulez dire donc vous êtes des précurseurs dans ce genre là voilà, vous êtes d'accord maintenant ? tu veux parler qu'on a l'énergie rock'n'roll qu'on a à tout ça ? ben oui, c'est comme il disait quoi en ayant grandi au son de cette musique c'est forcé que tu en aies imprégné nous on le traduit par plus de l'énergie que de la musique parce que bon, la musique elle est quand même tu as vu tous les gens qui sont là je veux dire, ils sont tous différents les uns des autres et tout le monde met son grain de sel parce qu'on est un groupe, on est un orchestre et que ça fonctionne comme ça c'est pas, tu vois, non plus il n'y a pas de réflexion tu vois, la tête entre deux mains sur les chiottes c'est pas du tout le genre de style de la maison c'est plutôt du travail instinctif comme ça qu'ensuite on essaie, chacun essaie d'adapter à sa sauce et dans le groupe Les Maigresses Vertes ce qui fait le résultat quoi en fait, pour conclure il expliquait que pour lui ces deux styles ont toujours été présents pas pour nous, mais finalement par votre musique vous le faites ressentir comme ça au public voilà, on le prouve ce que toi tu ressentais à l'époque du moins c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on lit une coupure de presse vous concernant il y a toujours cette même allusion qui revient de toute manière parce que c'est quelque part pour ça que vous êtes originaux et par rapport à d'autres nouveaux groupes rock français effectivement, je veux bien l'admettre donc j'ai raison je ne sais pas bon pour terminer je vais vous demander de choisir un clip on va passer un clip juste après ça d'un artiste entre ce que vous voulez vous choisissez qui vous voulez un clip vite fait est-ce que tu peux passer le nôtre ils le mettent on le met voilà l'été voilà on a Mylène Farmer non on voudrait les maigrasses vertes voilà l'été ah ce fameux nouveau groupe ouais 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 qu'on vient de voir maintenant si on les a si on les a et on va les mettre tout de suite ouais 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 allons-y allons-y ouais 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 merci à tous merci à tous merci à vous merci à vous ça a été trop chiant si si non mais si je le dis on le met il n'y a pas de problème mais malheureusement tu vois je suis en Suisse est-ce qu'on peut faire quelques photos là avec on n'est pas tous au complet là vous n'êtes pas au complet demain matin c'est possible vous partez direct vous partez vous partez en avion direct ce soir faites quelques photos si vous voulez faites quelques photos si vous voulez c'est pas un problème on part en bus là je suis le plus bel enfant de la ville après tu prends 5 verres vous voyez le petit peu je vous souhaite